Salut à tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de parler avec vous d'éclairage. Et en fait, je vais vous donner quelques petits conseils sur quels sont les types d'éclairage, en tout cas comment on va positionner notre lumière quand on a une seule lumière. Ça, je pense que c'est important déjà pour ceux qui débutent, que ce soit dans la photo ou la vidéo, je pense que c'est important en photo de bien savoir positionner, bien sûr, ses flashs ou ses lumières continues. Et en vidéo, bien sûr, c'est essentiel. Mais c'est important de savoir faire ça, et sachant qu'avec une seule lumière, vous pouvez faire déjà énormément de choses. Il m'arrive très souvent, même sur des tournages, d'aller avec une seule lumière, même si j'en ai plusieurs, juste pour la simplicité en fait. Le fait d'avoir une seule lumière, ça permet de se creuser un petit peu plus la tête, et puis de faire des choses peut-être un petit peu plus originales que si on avait 3, 4 lumières. Donc voilà, des fois, il ne faut pas se stresser du fait que, mince, j'ai une seule lumière, comment je vais faire ? On peut faire énormément de choses, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors volontairement, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un éclairage très simple ici dans le studio. J'ai mis juste une petite lumière ici pour éclaircir un petit peu la pièce. Je vous montre ce que ça donne sans, quand même. Voilà, si j'éteins cette lumière, c'est vraiment noir. Moi, je suis dans une pièce où il n'y a aucune entrée de la lumière extérieure, donc si j'éteins la moindre lumière ici, c'est complètement sombre. Donc pour un petit peu plus de confort à l'œil, je vais allumer cette lumière-là, sachant qu'en fonction de votre configuration chez vous, ou l'endroit où vous allez faire vos photos, vidéos, peut-être que vous aurez besoin d'avoir des petits éléments derrière, ou pas. Mais en tous les cas, c'est des lampes que vous pouvez trouver n'importe où. Il n'y a pas besoin d'avoir un éclairage du studio pour agrémenter un petit peu le fond. Alors petite coupure, j'ai juste changé d'objectif pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe sur le visage. Donc là, on est sur le réglage basique, on va dire, que la plupart des gens utilisent, c'est-à-dire on est à 45 degrés. Il n'est pas trop froid ? Alors je ne sais pas comment s'appelle ce type d'éclairage, il y a certainement un terme dans le cinéma. Personnellement, j'ai fait tout ça en autodidacte, donc je ne connais rien au nom des trucs. Mais voilà, l'éclairage est à 45 degrés devant moi et est légèrement monté. Ça permet d'éclairer un peu plus vers le sol, ce qui permet d'avoir pas trop de perturbations derrière. En fait, il n'y a pas trop d'éclairage qui se fait sur le fond, parce que selon la position de cette lumière, des fois ça va éclairer votre fond, surtout si vous avez une pièce qui est assez petite. Ça peut être un problème pour vous, parce que du coup, vous éclairez le fond et ça peut être problématique. Sachant que voilà, si vous mettez la lumière en hauteur et qu'elle éclaire vers le bas, ça permet de réduire ce problème. Comme vous pouvez le voir là, ça crée quand même pas mal de relief sur le visage. On voit qu'il y a des ombres qui sont assez abruptes quand même, qui ne sont pas très douces, mais je trouve que ça fonctionne bien. C'est un éclairage classique que tout le monde utilise et ça fonctionne super. Après, si vous trouvez que sur le côté du visage, vos ombres sont trop sombres, vous pouvez toujours ramener une source blanche. Vous pouvez prendre un grand drap, vous pouvez prendre un panneau blanc, il y a aussi ces réflecteurs là qui existent. Et du coup, en modifiant la distance du sujet, vous allez modifier le niveau noir en fait qu'il va y avoir sur le côté. Donc ça, ça fonctionne bien pour solutionner le problème si c'est trop sombre, même si c'est quelque chose que je n'utilise pas trop. Voilà, c'est une petite astuce que vous devez certainement connaître. Après, il faut faire attention à une chose avec cet éclairage à 45 degrés, c'est de bien la positionner en hauteur. Et des fois, ça peut être problématique selon où vous tournez. Moi, personnellement, celui de tournage est dans une cave et au début, j'avais ces gros dômes de lumière qui sont très volumineux et du coup, je ne pouvais pas les monter suffisamment parce que je n'ai que 2 mètres de plafond en fait ici. Et c'était un problème, j'étais obligé de la mettre assez basse. Et si vous mettez votre lumière trop basse et en fait trop perpendiculaire par rapport au sol, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça peut avoir tendance à faire un éclairage qui est un petit peu moins naturel que si c'est en hauteur. Mais surtout, le gros problème, si vous avez une pièce qui n'est pas très grande, moi j'ai un peu d'espace là, j'ai 4 mètres derrière moi, donc ça me permet quand même de ne pas trop éclairer le fond. Mais si vous avez une pièce qui est assez petite, votre éclairage va éclairer le fond de la pièce et ça peut être dérangeant selon comment est faite votre pièce et selon ce que vous aimez comme look. Moi, je sais que j'aime bien séparer le premier plan et ensuite faire autre chose derrière. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Positionnez plutôt à 45 degrés, mais en hauteur, vers le bas. C'est là que vous aurez les meilleurs résultats. Ensuite, du fait que j'avais ce problème au départ de ne pas pouvoir mettre ma lumière assez haut, j'ai cherché des solutions pour pouvoir mettre ma lumière assez basse, mais de mettre dans une autre position qu'à 45 degrés. Et en fait, j'ai trouvé un truc qui est assez sympa, qui fonctionne vraiment bien. Alors pour ça, il faut une source de lumière qui est quand même assez grande, mais c'est de mettre la lumière parallèle à votre sujet, vraiment sur le côté ici. Et si vous avez une lumière qui est assez grande, ça va créer un dégradé assez naturel sur le visage. Je vous montre tout de suite. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai vraiment mis la softbox parallèle à moi et ça fonctionne, je trouve, assez bien. Ça va dépendre aussi bien sûr de la taille parce que plus ça sera grand, plus vous aurez un dégradé qui va être doux, je vous l'explique juste après. Pour information, là, j'utilise le Falcon Eye, c'est un gros panneau de lumière dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Mais du coup, en fait, ce qui se passe quand vous faites cet éclairage-là, vous avez la partie qui est au tout début ici, qui est vers mon visage, qui va éclairer assez fort. Et la partie de la softbox qui est la plus éloignée de moi, donc qui se dirige un peu vers l'objectif là, en fait, elle va venir éclairer la partie gauche de mon visage. Mais vu qu'elle est plus éloignée, elle va avoir une intensité plus faible et du coup, va moins éclairer mon visage. Et en fait, ça permet d'avoir un dégradé qui est assez naturel. Ça, c'est une position d'éclairage qui n'est pas très intuitive, mais en fonction de votre pièce, ça peut vraiment vous sortir d'une situation compliquée. Si vous avez vraiment le mur qui est proche, là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup moins d'éclairage derrière parce que tout simplement, la light, elle éclaire sur le côté en fait. Et du coup, j'ai aucune perturbation derrière. Donc moi, j'ai pas mal utilisé ce type d'éclairage pendant un moment. Je l'utilise toujours beaucoup d'ailleurs. Et plus la surface de lumière va être grande, plus vous aurez un dégradé qui va être important sur le visage. Sachant que vous allez pouvoir en plus régler ce dégradé en fonction de la position de votre lumière. C'est-à-dire que si vous mettez votre softbox plutôt vers le visage, il y aura un dégradé qui sera moins fort. Donc c'est-à-dire qu'on aura plus d'ombre sur le côté. En revanche, plus vous allez l'avancer devant le sujet, là, elle est carrément devant moi. C'est-à-dire que moi, j'ai la tête qui est derrière vraiment le panneau de lumière. Plus vous allez l'avancer, plus vous allez pouvoir créer un dégradé sur le côté. Ça, c'est assez intéressant. Je vous montre ce que ça fait si j'approche la lumière vers moi. Là, comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir mis l'éclairage à côté de moi, j'ai beaucoup plus d'ombre sur le côté. Donc ça fait un look un peu plus dramatique. Ça peut être aussi intéressant. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que vous pouvez modifier le niveau d'ombre en avançant ou reculant la lumière. Et ça, j'ai toujours trouvé ça très pratique. Faites attention à une chose, le lens flare, parce que là, forcément, vous allez avoir pas mal de lumière qui va rentrer sur l'objectif. Et selon vos objectifs, ça peut être assez problématique. Donc voilà, faites juste attention à ça. Au pire, vous voulez reculer un tout petit peu. Mais il faut quand même que la lumière soit assez proche du visage de votre sujet. Ensuite, il y a un autre type d'éclairage qui est vraiment pas mal et que moi, j'utilise beaucoup surtout en photo. J'aime bien le look que ça donne. En vidéo, je l'utilise un petit peu moins parce que souvent, je suis en train de faire des interviews ou des choses comme ça et il y a un micro, en fait, devant. Mais c'est de mettre la lumière justement au-dessus du sujet. Donc c'est compliqué en plus dans ma cave, avoir le micro au-dessus plus la light, c'est pas facile. Mais je vais essayer de vous montrer ce que ça donne, cet éclairage au-dessus qui a un look qui est vraiment cool. Et pareil, en fonction de la hauteur de votre lumière, vous allez pouvoir régler vos ombres. Et ça, ça permet d'avoir beaucoup de flexibilité. Donc là, j'ai positionné la lumière vraiment au-dessus de moi, sachant que j'ai pas pu la mettre très haut parce qu'encore une fois, je suis dans une cave qui fait que 2 mètres de haut. Donc je suis limité par le haut. Bien sûr, vous pouvez la positionner encore un petit peu plus haut, en fait. En fonction de la hauteur, vous allez pouvoir régler le niveau d'ombre que vous allez avoir ici sous les sourcils, mais aussi sur le bas de la peau. Moi, ici, j'ai une barbe, donc ça se voit pas très bien. Mais sous le manteau, en fait, ça permet de régler aussi cette ombre-là. Et puis aussi, l'ombre qui peut y avoir sous le nez, qui peut être un peu disgracieux, surtout selon le sujet que vous allez utiliser. Il faut faire attention un petit peu à ça. Mais en fonction de votre hauteur, vous allez pouvoir régler justement ce niveau d'ombre. Et ça, encore une fois, c'est super cool. Sachant que si vous voulez donner un petit peu de complexité à ça, vous pouvez très bien soit mettre la lumière directement droit au-dessus, ce qui permet d'avoir des ombres qui sont vraiment droites, soit vous pouvez la décaler légèrement. Là, j'ai essayé justement de faire ça, vu que j'ai le micro qui est au-dessus en plus, pour essayer de voir ce que ça donne. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai dû juste décaler la lumière de 30 cm sur le côté. Vous pouvez voir, ça a bougé un petit peu les ombres. C'est un petit peu différent. En plus, ça me laisse de la place pour le micro, ce qui est un peu plus pratique. Mais vraiment, avec ces types d'éclairage, les deux derniers que je vous ai montrées là, celui sur le côté ou celui à hauteur, il faut vraiment regarder en fait, ce qui se passe sur le visage du sujet que vous allez prendre en photo, que vous allez filmer. Vous regardez les ombres, vraiment vous positionnez ça. Et en regardant votre sujet, vous ne regardez même pas l'appareil photo. L'appareil photo, il n'a même pas besoin d'être en route. Vous n'avez même pas besoin d'appareil pour ça. Il faut juste vraiment regarder ce qui se passe. Et vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir trouver le look qui vous plaît en fonction de la hauteur ou de la distance qu'a la lumière. Et ça, je trouve que c'est ultra intéressant parce que vous pouvez personnaliser votre éclairage à la fin. Voilà, c'était quelques conseils que je voulais partager avec vous sur ce que j'ai appris en termes d'éclairage. Sachant que j'ai appris tout ça de manière autodidacte, j'ai essayé de bouger les lumières. Donc, c'est les trois setups que j'utilise le plus. Maintenant, il y a peut-être plein d'autres solutions. Bien sûr, on peut mettre la lumière par dessous. Je ne vous ai pas montré ça, mais c'est un look qui est très particulier. Plutôt pour les films horrifiques, tout comme ça, c'est pas mal. Après, c'est un look que je n'aime pas trop moi. Mais ça, c'est les trois setups que j'utilise le plus. Et peut-être que vous, juste en déplaçant les lumières autour de votre sujet, vous allez découvrir des trucs qui vous plaisent. N'hésitez pas d'expérimenter avec les distances, les hauteurs. Et c'est là que vous allez pouvoir vraiment faire le réglage qui vous plaît le plus. Sachant qu'il n'y a pas un éclairage magique, qu'il n'y a pas l'éclairage parfait. C'est l'éclairage qui vous plaît, en fait. Et ça va beaucoup dépendre, bien sûr, de votre pièce, de ce que vous prenez en photo, de qui vous prenez en photo, du sujet. Donc, il faut adapter ça en fonction des situations. Mais vraiment, avec une lumière, vous pouvez faire énormément de choses. Donc, vous ne dites pas qu'il faut 3-4 lumières pour arriver à faire des choses professionnelles. Non. Moi, j'emporte encore à l'heure actuelle beaucoup, beaucoup, une seule lumière sur des tournages. Tout simplement parce que je me déplace tout seul. Donc, à transporter, c'est plus pratique. C'est plus rapide à installer. C'est plus rapide à désinstaller. Et du coup, on se prend un peu moins la tête. Et souvent, ça fonctionne en fait très, très bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous dans deux jours. Vendredi, je suis en train de vous préparer une vidéo qui, je l'espère, sera très intéressante. Je suis à l'interviewer un photographe animalier. Donc, c'est vraiment un super échange et je vous prépare ça pour vendredi, pour la fin de la semaine. En tout cas, passez une bonne semaine et à dans deux jours. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada